BX1 Plus L'invité de Fabrice Groffilet Notre invité politique aujourd'hui c'est Denis Ducarme qui est député pour le mouvement réformateur à la Chambre, donc au Parlement fédéral. Bonjour Denis Ducarme. Bonjour M. Groffilet. La TVA à 6% sur l'Horeca, ça ne vous suffit pas ? Il faut y ajouter les métiers de contact ? Je pense que, nous le savons, le plan de relance aujourd'hui, tel qu'il a été élaboré en collaboration avec la Commission européenne, ne vient pas directement en aide à nos petits indépendants, à nos petits commerçants. Or, nous avons naturellement vu les mesures du gouvernement en faveur de l'Horeca, c'est une excellente chose, en ce compris les 6% pour l'alcool, pour les cafetiers, mais il y a d'autres secteurs évidemment qui ont subi de très longues fermetures, qui sont des secteurs à haut potentiel en matière d'emploi, et donc ces secteurs, c'est qui ? On le sait, c'est l'Horeca, ce sont les métiers de contact, c'est l'événementiel, c'est une part des commerces non essentiels, c'est le sport aussi, c'est indépendant du sport. Et donc il s'agit, dans le cadre des politiques de relance, d'épauler ces secteurs qui ont été fermés pendant des mois, ce qui est le cas des métiers de contact, et donc j'ai déposé au secrétariat législatif de la Chambre une proposition qui vise à réduire de manière temporaire la TVA à 6% pour les métiers de contact. Les métiers de contact, ce sont les coiffeurs, ce sont les esthéticiennes, ce sont les tatoueurs, ce sont les massages bien-être, ce sont les barbiers, les pédicures et les manicures non médicales. Donc il s'agit d'aider ce secteur parce que c'est tout de même 50 000 emplois, ce qui remonte aujourd'hui après ces nombreux mois de fermeture, et bien c'est un appel de ce secteur à se voir soutenu temporairement dans le cadre de la relance pour sauvegarder l'emploi et pour éviter les faillites. Alors c'est une réduction temporaire, comme celle qui est mise en place dans le secteur de l'horeca. Deux questions de l'éducat, mais est-ce que vous avez une chance d'obtenir gain de cause ? Est-ce que vous avez déjà pris des contacts avec d'autres groupes parlementaires ? Et est-ce que vous avez l'idée que vous allez pouvoir trouver une majorité sur cette proposition ? Et puis deuxième question, est-ce que c'est quand même pas un petit peu dangereux ? Parce que plus on diminue les recettes de la TVA, plus on met le budget de l'État fédéral en difficulté. Est-ce qu'on peut encore aller plus loin dans l'endettement qu'on est en train de contracter ? Mais si on n'aide pas ces secteurs, on paiera deux fois. On paiera naturellement le coût social des faillites, des pertes d'emploi. Vous savez que les perspectives de la Banque Nationale de Belgique nous annoncent, pour la crise Covid, une perte d'emploi à hauteur sans doute de 100 000. C'est énorme. Et donc on paiera le coût social. Mais si ces entreprises font faillite, on paiera également une deuxième fois le coût en termes de diminution des recettes fiscales, parce que ces gens payent des impôts. Et donc ici, il s'agit de les aider à se relancer, de les aider à survivre. Et donc je pense en effet que ça mérite un débat. Et j'espère aussi, parce que vous savez, quand on dépose une proposition telle que celle-là, on attend naturellement de la débattre au sein du Parlement. On attend aussi, c'est notre rôle en tant que parlementaire, à faire réagir. À faire réagir le gouvernement qui ne peut pas naturellement ignorer que les secteurs qui ont été frappés de fermeture ont besoin d'un soutien supplémentaire, comme l'Horeca a pu en bénéficier sur base des dernières mesures. Denis Ducamme, ça veut dire que cette proposition, c'est une proposition de Denis Ducamme ou elle est soutenue par l'ensemble du mouvement réformateur ? Et puis répondez à ma question sur d'autres contacts que vous auriez pu avoir. Est-ce que vous savez si les autres familles politiques de la majorité y sont favorables ou pas ? Écoutez, je peux vous dire que les parlementaires du MR que j'ai pu avoir en contact sont très favorables à la proposition. Et par ailleurs, il y a un certain nombre de signaux qui m'ont déjà été envoyés d'un chef d'autres représentants de partis de la majorité, des signaux plutôt favorables, même en dehors de la majorité. Donc c'est évident que ce débat va avoir lieu. Alors, un petit mot sur la forme quand même, Denis Ducamme, parce que vous avez annoncé cette initiative par le biais d'une petite vidéo que vous avez postée sur les réseaux sociaux où on vous voit avec un t-shirt où il y a marqué mon essentiel, mon cul et vous êtes entouré de quoi faire. Alors, on a bien compris qu'il y avait un aspect humoristique dans la vidéo. Est-ce que vous n'allez pas un petit peu loin dans la provocation et la vulgarité, malgré tout ? Écoutez, la première chose, c'est que sans t-shirt, il y a 15 jours, j'étais sur BELRTL, chez M. Grosfilet, je pense que vous le connaissez, et j'ai déjà fait écho à cette proposition auprès de ce journaliste, du dépôt de cette proposition, donc ce n'est pas nouveau. Ici, un certain nombre de coiffeurs m'ont demandé, des gens qui sont proches de la Fédération des coiffeurs, de passer le t-shirt, je l'ai passé, les perles à morale, vous savez que je m'en moque un petit peu. Et donc, si certains ne veulent pas voir l'humour, un petit peu d'humour, ou s'ils trouvent que c'est vulgaire, je m'en moque éperdument. Alors, autre dossier, il nous reste trois minutes dans cette interview. La loi pandémie, elle revient à la Chambre, elle revient dans une version un petit peu modifiée, on a retiré le chapitre sur le partage des données. Vous allez la voter, ou elle continue de vous chatouiller un petit peu ? Me chatouiller ? Je ne vais pas vous accueillir de vulgarité sur le coup, M. Grosfilet, je blague, n'est-ce pas ? Je pense que le Parlement doit continuer à débattre autour de cette loi pandémie. Et donc, il s'agit naturellement dans ce cadre-là d'avoir les assurances que le Parlement va pouvoir garder le contrôle sur un certain nombre de dispositions qui seraient prises par le gouvernement dans le cadre de la pandémie. C'est ce qui se débat actuellement au niveau des commissions de la Chambre. Et j'attends, moi naturellement, que nous puissions avoir les garanties telles que le Conseil d'État, d'ailleurs, le demande. un retour régulier vers le Parlement et pas une concentration du pouvoir dans les mains, une concentration excessive du pouvoir dans les mains du gouvernement. Donc, il s'agit d'avoir un équilibre qui soit garanti en la matière parce que beaucoup de parlementaires se posent des questions. Denis Ducarne, pour l'instant, dans la proposition qui est défendue par Annelies Verliden, on passe une fois au Parlement. Et puis après, la ministre de l'Intérieur a relativement les mains libres. Est-ce que ça veut dire que le texte tel qu'il est aujourd'hui, il n'aurait pas votre assentiment ? Il y a encore des débats qui doivent se faire. Il y a encore des échanges qui doivent avoir lieu. Et moi, je suis de ceux, au sein du mouvement réformateur, on est plusieurs parlementaires à travailler et à suivre l'évolution des débats. Il s'agira d'avoir toutes les garanties de contrôle parlementaire. Et si vous avez autant de réactions, vous le savez, dans le chef de l'opinion publique aujourd'hui, c'est qu'ils veulent que le Parlement joue à plein son rôle de contrôle de l'exécutif. Et c'est vraiment ce qui doit apparaître dans les équilibres tels qu'ils seront votés au niveau du Parlement. Ça veut dire que passer une seule fois en début de pandémie pour décréter l'état de pandémie, ça ne suffirait pas ? Moi, je pense qu'il faut un retour plus régulier au niveau du Parlement, un peu à l'image et pour répondre à l'esprit de l'avis du Conseil d'État. Mais tout ça est encore en débat. Donc le débat n'est pas clos. Oui. Oui. Alors,